Les gens qui se sont levés pour dire que oui, pourquoi il dit ça ? Pourquoi ils ne voient pas ce qui est arrivé à Didier Arafat ? Ils ne voient pas les gens, les promoteurs, les spectateurs, ils rient de le boycotter, on rit de fermer sa carrière. Famille, vous savez, si on n'est pas unis, si on ne soutient pas nos artistes, c'est nous qui allons les conduire à la mort. Et j'ai vu qu'il est sorti encore pour dire que on aurait payé des cyberactivités, des blogueurs pour l'attaquer, pour l'insulter. Donc c'est ce qui est en préparation. J'ai dit, quand on est vieille comme nous là, comme vous dites et puis on est sur les réseaux là, c'est qu'on est des vieilles, c'est-à-dire qu'on est des bas de billets et puis on est assise. J'ai dit, je vais lancer un appel ici à mon fils Jesse le pape, à mon fils l'unique fresh boy, à Aya Robert, à ma petite soeur Francine, la joie de vivre, à la sentinelle qui était avec Leslie, qui était dans le palable. Parce que je vous dois beaucoup de respect. Et je vois que vous êtes des gens, quand il y a la vérité, moi les blogueurs que je regarde là c'est vous, quand il y a la vérité, vous dites, laissez les petites prostiputes qui s'exhibent sur la toile là, elles vont venir attaquer Jim. Les gens de l'Ouest là, en Côte d'Ivoire, quand on dit homme de l'Ouest là, le Oué connaît pas l'hypocrisie, il n'est pas dans l'hypocrisie, l'homme de l'Ouest, quand il a quelque chose à te dire, il te dit, faa, faa, et puis ça chauffe pas. Où est-ce que Jim a dit là ? C'est la vérité. La Côte d'Ivoire là, je veux que Draman Ouattra nous dise que son père là, c'est Christophe Colomb qui a découvert la Côte d'Ivoire et puis nous on va lui laisser ça et on va chercher un autre pays. Il faut que Assalfo nous dise que c'est son père qui a découvert. Pourquoi eux les étrangers là ? Ils doivent bénéficier des dividendes d'un pays qui est pour tout le monde. Pourquoi Assalfo ? Il y a des petites mains qui sont là. Ce que Jim a dit c'est la vérité. Si on distribuait un peu à tout le monde, ça aurait équilibré la balance de la misère. Pourquoi tous les contrats sont pour les mêmes personnes eux qui ont les ventes déjà remplis doivent être encore plus remplis ? Ou bien le vent doit éclater. Pourquoi ? Ou bien ils doivent être remplis jusqu'à à se faire vomir. Pourquoi ? Et puis on va laisser ça. Si Jim dit ça là, où est-ce qu'il est mauvais ? Et puis on va vérifier. Et vous les biais des promoteurs, on vous regarde. Parce que ce que vous avez fait à Arafat là, c'est parce que moi je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Moi j'ai payé deux billets d'avion, un pour mon fils et puis pour mon neveu. en 2020 pour qu'ils aillent chez Arafat. Pour que je parle à Arafat. Malheureusement, les coupeurs de route là, les amis d'Arafat ont refusé que mon fils, ils sont partis plusieurs fois camper. Parce qu'on est dans le même quartier qu'Arafat. Mais ils n'ont pas pu voir Arafat. C'est pour ça que vous l'avez emporté. Mais je vous dis, je suis la maman de tous les dignes fils oués qui sont dans le show business. Et je vous regarde. Vos bêtises là, que vous avez faits, et puis Arafat est mort. Et puis ça n'est pas allé quelque part à l'enquête aujourd'hui, piétine et puis il n'y a personne. La femme qui l'a tuée, que vous avez envoyée pour le tuer, n'est pas inquiété là. Aama ou bien ? Jim là, on n'a qu'à voir. Et je vais voir les petites maudites ou des petits barbiers qui vont se dire blogueurs pour venir l'attaquer. J'ai dit, maman, elle suit la gâchette. Maman, c'est vous qui êtes jeune. C'est vous qui cherchez femme et garçon, qui cherchez à vous marier. Nous, on est mariés déjà depuis les années zigueïes. Et puis ça ne chauffe pas. Celui qui va sortir, j'ai dit, le blogueur qui va sortir pour attaquer Jim, en baignons un biais frais. C'est moi qui dis ça. Quand je vais descendre sur toi, un homme même ne pourra pas te regarder. Moi, je suis marié depuis. J'ai fait, j'ai dit, j'ai atteint l'apogée du mariage. Il y a longtemps, quelqu'un m'a pris. J'étais avec quelqu'un, quand j'ai frais, il y a seulement l'autre attendait au poteau. Ma balle est arrivée et puis on m'a pris au vol et puis je suis casé. Donc c'est vous les jeunes. Quand nous on les vient, on va vous bamogou et puis on va vous mélanger là. Aucun garçon ne va vous prendre. Et je vous attends. Il n'y a qu'à vous payer, manger l'argent et puis fermer vos gueules. Mais moi aussi, j'ai eu un boteau. Mais si vous sortez sur le gym, vous n'allez pas comprendre. C'est une lionne ou un blessé que vous allez voir sur votre passage. C'est pour ça, j'ai quatre, mes fils. L'unique fresh boy. Décidé. La sentinelle. Aupawa Dekin. Mettez-vous de côté parce que ça va tirer à bas le réel. On n'est pas dans du jeu. On parle d'un truc d'un pays. Si vous êtes des blogueurs que vous ne voulez pas parler, un chanteur, c'est celui qui est la voix des sans voix. Tous les chanteurs doivent dénoncer ce qui ne va pas. Dans la jeunesse et puis dans le pouvoir, on doit dénoncer. Ce n'est pas à cause de vous qu'ils doivent se taire. Ce que Jim a dit là, quoi dit voilà, ce n'est pas pour le père d'Alsafo. Pourquoi lui va avoir toute l'argent de ce pays-là ? Pourquoi ? Et puis les autres doivent se taire. Qu'est-ce que tu as ? Même Alsafo, ceux qui chantent avec lui-là, ils sont ses esclaves. Quand on dit plateau de télé en Occident, ici, c'est Alsafo qui doit partir. Quand on dit tout, c'est Alsafo. Pourquoi ? C'est toi seul qui chante. Regarde mon fils Didi Bi là. Regardez comment il est aujourd'hui en Afrique là. Si on dit le rappeur africain aujourd'hui qui monte c'est Didi Bi, mais il est retourné dans son ancien groupe pour essayer de faire monter les autres. C'est ça le ouais. Je dis que ce soit Suspect 95, Didi Bi, Ariel Chenet, Jim, tous ceux qui ont le sang, la soeur de Didi Bi, je suis leur maman. Celui qui s'amuse, on va se laisser. Je vous dis la vérité. Laissez-les en loupé. Vous avez tué Arafat. Arafat, c'est notre fils, c'est un ouais. Vous l'avez tué parce que je n'étais pas là. Mais cette fois-ci, en baignons-en-doukari, c'est moi qui dis ça. En baignons-en-doukari, c'est bon. Donc, voyez-le en loupé. Laissez Jim tranquille. A Salpho là, ce n'est pas pour lui la Côte d'Ivoire et puis nous, on n'est pas venu se greffer dessus. Il n'est pas plus Ivoirien que Jim. Jim encore est plus Ivoirien que Arafat. Ok ? Donc, si vous ne voulez pas que ce que vous êtes en train de passer, Draman Ouattara là, son jeu, c'est de cogner la tête des enfants de Côte d'Ivoire. C'est pour... Oui, toi, mon esclave. Ma petite soeur est passée, c'est trop. C'est pour cogner la tête des enfants de Côte d'Ivoire et puis ils vont mieux régner. Il a fait frikin' à un moment-là, on voit, oh, à Salpho a eu un billet en quoi ? Parce qu'il voulait le nommer ministre. Il a fallu que je coure avec leur esprit pour dénom, pour voir ce qu'ils préparaient. Mettre à Salpho au ministre depuis quand à Salpho a fait école. Quelqu'un qui est dans un groupe, aujourd'hui, c'est lui qui est milliardaire dans le groupe. Tous ceux qui le suivent, ils sont ses suiveurs attrapant sa camion. C'est un égoïste et un mauvais. S'il était bien là, il pouvait faire monter les autres. C'est lui seul qui compose les chansons ou c'est lui seul qui chante. Vous emmerdez le monde pour être bien dans ce pays-là pour marcher avec ce gouvernement moribond ? Pourquoi ? Il y a la vérité qui est là. Les autres, ils n'ont pas droit à manger aussi. Vous faites un événement. C'est un événement pour une association de Burkinabé qui sont là au pouvoir. Et puis les autres vont se taire. C'est cela quelqu'un dit c'est pas bon on aurait dû donner aux petites mains. Vous avez cassé la maison des gens. Les petits contrats là, si vous dispaquez petit à petit à chacun, chacun mange. Mais c'est vous toujours à Wassou ? C'est vous seul qui avez ventre, qui avez anus pour chier ? On va vous dire la vérité ? Moi je vous dis ce que vous avez peur de dire à cet animal qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là. Moi je vais lui dire Draman Ouattara est une merde et puis ça ne va pas chauffer. Personne ne va m'enlever ça de ma tête. Mon fils, je n'ai pas suivi le match Sénégal. Tu sais, Coupe d'Afrique là, je ne suis pas dedans. J'ai dit je cherche une seule chose, la Côte d'Ivoire va être éliminée et puis on va quitter là. Parce qu'on est méchants, Dieu doit les frapper. Ils exagèrent. Cocaine là, c'est devenu immigré. C'est un seul co-étranger. Les autres ne doivent pas manger. Donc vous êtes venus dans ce pays là pour nous piller, pour nous pomper, pour nous presser. C'est quoi ? Bon, c'est ton père qui a découvert la Côte d'Ivoire. Il faut nous dire ce vendeur de cola là qui est arrivé, il venait, la Côte d'Ivoire était là ou bien c'est un royaume. Ton père a acheté la Côte d'Ivoire, toi et la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vous seul, tous ceux qui sont là en Côte d'Ivoire, même un chanteur il doit faire la couvette à la saleté là qu'on a vu. Ceci, ce n'est pas premier Gaou, celui-là on doit faire la couvette pour qu'aujourd'hui évoluer en Côte d'Ivoire. Il faut faire la couvette à Draman Ouattara et à Salfo. Pourquoi ? C'est votre pays. Et puis nous, on est des étrangers. Vous emmerdez le monde. Nous, on va vous dire. Moi, je vais vous dire votre vrai nom. Je vais vous dire votre vrai nom. Et puis ça ne va pas chauffer. C'est quoi ça ? Un pays où les gens sont muselés, ils ne peuvent pas parler. Quand on parle, ils vont casser ta carrière. C'est quoi ? Prenez les gens compétents. On prend les gens en fonction de leurs compétents aujourd'hui là. VDF fait la fierté de l'Afrique. Ils font la fierté de l'Afrique. Ce groupe-là, ça fait que le Zouglou, c'est une musique aujourd'hui qui marche partout. selon quoi ils ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas le droit aussi d'avoir un petit contrat pour manger. Tout doit être dans le vent. Ça, il faut être sorti dans son anus. Et ça, si on parle, on va casser les promoteurs immobiliers, les promoteurs des spectacles. Vos mot dia. Vos mot dia, c'est moi qui dis ça. Des babiers comme ça, ils font chanter aux enfants des gens. Pourquoi les gens vont vous faire la courbette ? Pourquoi ils vont vous faire la courbette ? C'est eux aussi qui font que vous avez l'argent. C'est quoi cette vie-là ? Les gens sont sous pression. Ils sont stressés. Hein ? À cause de vous, les gens font des ABC. C'est quel gouvernement de merde ça ? On va parler et puis les gens vont venir dire que moi, je manque du respect à un animal qu'au atara, c'est un président. Madafoka. C'est moi qui dis ça. Je n'aurai aucun respect pour cet animal qui maltrise mes parents. Vous pensez que moi, je suis là pour faire la courbette ? Moi, je parle à Dieu. Dieu là, je lui dis ce que je pense. Ok ? Je dis ce que je pense à Dieu. Ce n'est pas Draman Ouattara qui va me faire peur. Ok ? Ce n'est pas Draman Ouattara. Dieu là, il dit de faire déposer des actes. quand je le pose que je ne suis pas rémunéré en fonction de là que j'ai posé. Je l'engueule, mon Dieu. Voilà. Je l'engueule, je parle à Dieu. On parle à Dieu, ce n'est pas à Ouattara. On ne va pas parler mais il est qui ? Qui est Draman Ouattara ? Et puis, les gens doivent être paniqués. En l'entendre, on doit avoir peur. Tout le monde doit faire allégeance. Assuré Ouattara parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a créés. Jésus-Christ